La prochaine capsule porte sur les onglets Scénario de retraite et Période du calculateur résidu. Donnez-moi quelques instants pour ouvrir le calculateur. Vous devriez voir à l'écran l'onglet Scénario du calculateur résidu. Cet onglet permet de préciser les caractéristiques du scénario de retraite que vous envisagez pour votre retraite. Les valeurs qui sont inscrites dans cet onglet sont réutilisées dans l'ensemble du calculateur. Dans cet onglet-ci, vous devez simplement inscrire les informations demandées dans les cellules à fond orangé. Pour décrire votre scénario de retraite, je vais agrandir la taille des caractères pour que vous puissiez mieux suivre. Pour décrire votre scénario de retraite, il faut tenir compte de quelques variables. Premièrement, l'année. L'année, comme vous pouvez voir, l'information inscrite pour l'année est une cellule grisée. C'est une cellule qui est bloquée, si vous voulez, qui est fixe, que vous ne devez pas changer. Cette année-là correspond à la dernière année qui est disponible dans les données sur des rapports provenant de la SCHL. Donc, pour synchroniser votre planification financière de retraite et les données qui proviennent des rapports de la SCHL, vous devez inscrire à la ligne 9 l'âge que vous aviez en 2021. Plus précisément, le 31 décembre 2021, inscrivez l'âge que vous aviez à ce moment-là. À la ligne 11, vous devez également inscrire l'âge prévu au décès. Alors, si vous prévoyez décéder à 97 ans, vous l'inscrivez 95 ou 92 ou 100 ans, vous devez inscrire cet âge-là. Et vous devez savoir que l'âge que vous inscrivez ici, c'est l'âge à laquelle Résido va arrêter de faire des calculs. Alors, si vous voulez que Résido calcule un peu plus que l'âge prévu au décès, vous pouvez inscrire un âge un peu plus avancé, de sorte que Résido va vous calculer jusqu'à cet âge-là. Résido va vous calculer automatiquement le nombre d'années entre l'âge du début de la prévision et l'âge prévu au décès. Vous devez également inscrire d'autres variables concernant les taux d'inflation moyens prévus au cours de la retraite dans votre scénario de retraite. Alors, les valeurs que vous devez inscrire sont dans les cellules à fond orangé. Vous devez inscrire le taux d'inflation annuel moyen prévu pour vos revenus et pour vos dépenses. Alors, comme vous le savez peut-être, les revenus, on peut les calculer de façon plus précise avec le taux d'inflation annuel moyen prévu au Canada ou encore le taux annuel qui est prévu pour la politique monétaire du Canada, le taux annuel d'inflation moyen prévu qui correspond à 2 %. Vous pouvez en choisir un autre. Et pour les dépenses, vous pouvez conserver le même taux, mais vous pouvez aussi utiliser le taux annuel d'inflation pour la RMR dans laquelle vous habitez. Ce taux est disponible aussi dans les statistiques de Statistique Canada. Également, pour les personnes qui participent au REGOP, vous pouvez inscrire le taux d'indexation de votre rente qui est une proportion du taux d'inflation. Alors, ce taux-là, vous pouvez le reporter simplement depuis le calculateur, le révélateur. Dans la version complète du révélateur, ce taux-là est inscrit dans l'onglet indexation à la colonne S. Vous pouvez simplement reporter ce taux-là qui correspond, comme dans ce cas-ci, à 52 % du taux d'inflation. Donc, 50 % de 2 % correspond au taux qui va être calculé dans Résido. Maintenant, il y a des notes importantes dont vous devez tenir compte lorsque vous remplissez cet onglet-ci. Alors, dans les deux calculateurs, Scénario et Marathon, vous aurez à inscrire des données budgétaires dans un onglet nommé Budget. Les deux onglets sont structurés de la même façon, donc c'est assez facile de le faire. Mais dans Résido, les dépenses d'une seule catégorie sont inscrites. Les dépenses de la catégorie logement. Contrairement à Marathon, vous aurez à inscrire des dépenses pour toutes les catégories de dépenses. Deuxième remarque, pour assurer la cohérence entre votre âge et les résultats qui vont être produits par Résido et les données qui vont être ensuite considérées et transférées dans Marathon, il faut reporter les montants calculés dans Résido dans les années correspondantes de l'onglet Budget de Marathon. Alors, par exemple, si vous, dans Résido, vous aviez estimé que vous alliez habiter dans une RPA de l'année de 2035 à 2045, vous allez pouvoir reporter simplement, faisant un copier-coller, des résultats qui sont calculés dans l'onglet Budget de Résido pour les années 2035 à 2045 aux années correspondantes dans Marathon, le budget de Marathon, les mêmes années. Pour assurer la cohérence des données. Troisième remarque, pour que les résultats calculés dans les onglets Budget des deux calculateurs correspondent à votre situation, il est essentiel que les données inscrites à la première année du budget dans les deux calculateurs correspondent à des données réelles d'une année complète provenant, par exemple, de celles qui ont été calculées dans le fichier Résultats annuels qui ont été présentés plus tôt dans la formation. Quatrième remarque, ceci implique que la première année est obligatoirement une année terminée pour laquelle vous avez en main l'ensemble de vos résultats financiers. Je vais maintenant présenter l'onglet Période. L'onglet Période permet de décomposer la prévision de retraite en période et de décrire les caractéristiques de chacune de ces périodes-là. Une période, qu'est-ce que c'est dans Marathon et dans Résido? Une période, c'est un regroupement d'années consécutives au cours desquelles il n'y a pas de changement significatif de revenus, de dépenses et de lieux de résidence. Autrement dit, vous avez les mêmes sources de revenus pour une période donnée et vous avez les mêmes caractéristiques, les mêmes types de dépenses pour les années d'une même période. Les valeurs qui sont inscrites dans cet onglet-ci vont être réutilisées dans l'ensemble du calculateur. Quel est le mode d'emploi maintenant de cet onglet-ci? Alors, vous voyez qu'il y a un tableau des périodes selon le domicile que vous devrez remplir. Il s'agit pour vous de remplir simplement les colonnes qui sont à fond orangé, donc les colonnes E et F simplement, c'est tout ce que vous avez à remplir. Les autres colonnes en gris dans le tableau, elles sont calculées automatiquement. Ainsi, par exemple, l'âge au début de la prévision, 66 ans dans ce cas-ci, et c'est un âge qui correspond à une variable, la variable qui s'appelle âge de début, qui a été inscrite dans l'onglet scénario, dans la cellule C9. Alors, c'est simplement un élément qui est reporté. J'agrandis un peu la taille des caractères. Alors, pour inscrire donc les données dans le tableau, pour chacune des périodes, vous inscrivez simplement la durée de la période et en modifiant la durée, l'âge de fin de la période va changer. Par exemple, si on met 10 ici, vous allez voir qu'on est rendu à 75 et le début de la période suivante est 76. Donc, vous voyez que c'est assez facile à remplir. Donc, une fois que vous avez estimé la durée de chacune des périodes, vous inscrivez également dans quel type de domicile vous comptez habiter pour chacune des périodes en sélectionnant une des valeurs de la liste déroulante. Par exemple, dans la liste déroulante, vous voyez qu'on a la possibilité d'inscrire maison, condos, logements, résidences 1, résidences 2, résidences 3. Chacune de ces trois types de résidences-là fait référence à des types de résidences qui sont listées et décrites dans le guide pour le choix d'une résidence qui est situé un peu à droite ici, guide pour le choix d'une résidence. Alors, les résidences de type 1, résidence 1, correspondent à la première ligne du tableau. Il s'agit des résidences avec ou sans certification, donc toutes les résidences répertoriées dans les rapports de la SCHL qui offrent des places standards et ça correspond au numéro de territoire dans la base de données qui est inscrite dans l'onglet données qu'on va voir plus loin, plus tard. Alors, ça correspond au numéro de territoire 1 à 120 et ce type de résidence-là va vous offrir plusieurs types de logements, des logements de type chambre, de type studio, appartement à une chambre ou appartement à deux chambres. La deuxième catégorie de résidences, les résidences de type 2, ce sont des résidences certifiées. Alors, les résidences certifiées offrent également des places standards et dans la base de données, ça correspond aux résidences des territoires 201 à 281 qui offrent le même type de logements qui sont disponibles. Et le troisième type de résidences, ce sont des résidences avec soins assidus, donc la troisième ligne du tableau du guide de choix de résidences. Les résidences qui offrent des places avec soins assidus pour les clientèles qui sont moins autonomes ou non autonomes ou semi-autonomes qui correspondent dans la base de données du calculateur au numéro de territoire 401 à 441 et ce type de résidences-là, de places-là offrent des logements de type indéterminé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence dans le type d'appartement. Ce sont souvent des chambres un peu plus grandes que des chambres qui ont des dispositifs, des appareillages qui permettent de donner des soins plus, des soins personnels ou des soins de santé, si vous voulez, plus élaborés aux personnes qui habitent dans ce type de place-là, le type de résidence. Alors voilà, c'est tout ce que vous avez à faire et vous voyez que dans la colonne H, on a les numéros de territoire. Alors les numéros de territoire qui sont déjà inscrits correspondent aux numéros de territoire que vous aurez à choisir dans l'onglet choix plus tard dans une prochaine capsule. Je vais vous présenter comment vous allez choisir ces territoires-là. Alors voilà, c'était la présentation des onglets scénarios et périodes du calculateur résidu. Par contre, j'ai oublié de vous mentionner qu'une fois que vous avez fait vos choix de domicile, vous devez cliquer sur le bouton inscrire les périodes dans le budget. Alors dans l'onglet budget, il y a des périodes et en cliquant sur le bouton inscrire sur les périodes, alors les périodes vont être retraduites dans l'onglet budget. Je vais vous montrer à quoi ça va ressembler l'onglet budget immédiatement. Alors l'onglet budget, c'est un onglet qui a une présentation, une facture semblable dans Marathon et dans Résido. Alors vous pouvez voir sur les lignes 7 à 10, les caractéristiques qui sont pertinentes et qui sont utilisées lorsque vous cliquez sur l'onglet inscrire les périodes dans le budget. Ce sont ces lignes ici, les lignes 7 à 10 qui sont modifiées. Alors vous voyez, la ligne 7, c'est le numéro de l'année, si vous voulez. La ligne 8, ce sont les années civiles qui sont inscrites. Sur la ligne 9, c'est l'âge que vous aurez pour chacune de ces années-là. Et sur la ligne 10, ce sont les périodes. Alors vous voyez que la période 1 va de l'âge de 66 ans à 70 ans et la période 2 va de 71 ans jusqu'à 77 ans, ce qui correspond aux périodes que vous aurez décrites dans l'onglet période 66 à 70 et 71 à 77 ici. Alors voilà, c'est la terminaison de la présentation de l'onglet période. ène 6 aviomènes en 7 aviomènes en 8 en 9 11 12 14 18